Bonjour à tous, bienvenue sur le vestiaire Football Club les amis, Kylian Mbappé vient d'officialiser son départ. On va justement revenir sur cette annonce de 4 minutes qui a été diffusée sur Instagram et également sur Twitter. Une vidéo où il a parlé de beaucoup de choses, mais surtout un élément que je voudrais porter à votre connaissance tout de suite, c'est qu'il n'y a pas eu un seul mot sur Nasser Al-Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas c'est un Kylian Mbappé, l'air grave, un Kylian Mbappé en rouge, plutôt triste évidemment compte tenu de la teneur des mots qu'il a employés, mais qui a annoncé et officialisé son départ. C'était attendu depuis beaucoup, depuis longtemps en tout cas, par de nombreux supporters. Et on va revenir évidemment sur les mots qu'il a employés et sur ce qu'il a pu dire. Et on va essayer d'analyser, évidemment, parce qu'il n'a toujours pas parlé du Real Madrid. Et si vous êtes supporters du Paris Saint-Germain, je suis curieux de savoir votre réaction à chaud. Thomas n'est pas là. Thomas est toujours en week-end, en famille. Il profite, mais je suis certain qu'il va prendre le temps de partager son avis, soit sur les réseaux, soit sur Twitter. Donc n'hésitez pas à lui apporter un petit mot, un petit mot pour Thomas. Ça se passe en commentaire. Alors déjà, les mots que j'ai retenus, en dehors du fait qu'il ne parle pas de Nasser Al-Khalaifi, c'est qu'il avait beaucoup d'émotions. Il a parlé d'honneur. Il a parlé également de moments difficiles pour lui d'exprimer justement son départ du Paris Saint-Germain. Il ne pensait pas que ça allait être aussi difficile. Et il a parlé aussi de premiers clubs dans lesquels il avait réellement la pression. Et c'est vrai que par rapport à Monaco, à Paris, on ne peut pas lui enlever le fait d'avoir joué avec énormément de pression et aussi d'avoir grandi avec le Paris Saint-Germain en tant que joueur, mais également en tant qu'homme. Il a fait référence aux joueurs du Paris Saint-Germain, aux joueurs historiques avec qui il a pu jouer. Il a fait honneur également et référence aux entraîneurs en les citant tous, les uns après les autres. Également aux directeurs sportifs, c'est à préciser. Et il a également fait honneur aussi à l'ensemble du staff, l'ensemble des personnes, l'administratif qui travaille pour la société Paris Saint-Germain. Et il a vraiment mis en avant tout le monde, encore une fois, sauf Nasser Al-Khalaifi. Et je suis certain évidemment que c'est quelque chose de choisi. Tous les mots sont choisis et pesés quand on s'appelle Kylian Mbappé et qu'on annonce son départ et qu'on officialise son départ. A 48 heures du dernier match au Parc des Princes qu'il va disputer, ce qu'il a précisé également. Il a dit que c'était dur, que c'était difficile qu'il quitte la Ligue 1, mais qu'il n'a pas annoncé son club. C'est un secret de polichinelle. Cet après-midi, sur tous les réseaux sociaux, on a su justement qu'il avait signé. Et le contrat avec le Real Madrid est déjà signé, mais on va revenir sur ce point dans une deuxième partie. Et surtout, surtout, il a voulu terminer par le plus important, quelque chose qui lui a été reproché. J'ai trouvé qu'il avait aussi esquissé un certain mea culpa dans sa déclaration. Il a remercié par-dessus tout les supporters en exprimant et en expliquant qu'il n'avait jamais voulu tricher. Alors, évidemment, ça fera sourire certains. Beaucoup, déjà, sur les réseaux sociaux, parlent d'un homme de statistique et d'un homme qui n'a pas laissé de traces dans ce Paris Saint-Germain. Moi, je ne peux pas dire ça parce que je trouve qu'il a apporté quelque chose en plus à ce Paris Saint-Germain. Et comme le dit Thierry Henry, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, quand bien même il n'a pas eu cette émotion avec les supporters, mais il a bien exprimé le fait que c'était lui. Il a dit que c'était moi avec mes qualités et mes défauts. Et cette forme de mea culpa, certains diront que c'est de la communication. Je l'entends. C'est une clé de lecture et on peut aussi le voir dans ce sens-là. Moi, de mon côté, je me dis aussi que c'est une forme d'apprentissage de sa vie et de sa carrière de footballeur. En tant qu'homme, il a appris et peut-être que c'est quelque chose qu'il va faire évoluer dans sa carrière. Il a le brassard de capitaine de l'équipe de France désormais depuis maintenant plus d'un an. Est-ce que ça ne va pas forcément l'accompagner, le faire changer ? C'est une chose aussi dans sa carrière. Il est reconnaissant à vie pour ce Paris Saint-Germain. Et il a terminé par un merci, au revoir comme un bon Valéry Giscard d'Estaing qui quittait la présidence de la République. Alors, qu'est-ce qu'on peut garder de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain ? Eh bien, c'est 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 3 Trophées des Champions. Je vais vous partager justement la stat qu'on peut retrouver. 306 matchs, 255 buts marqués, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. 6 fois meilleur buteur de la Ligue 1 consécutivement. En termes de statistiques, clairement, c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a laissé des traces statistiques énormes et uniques du côté du Paris Saint-Germain. On a un joueur qui va disputer ses deux derniers matchs cette saison avec le PSG. Alors, les trois derniers parce qu'il reste un match de Coupe de France également. Il y a un match en retard, donc ça veut dire qu'il lui reste quatre matchs à disputer. Je vais vous partager un tweet que j'ai vu également lors de... Là, il est 20h30. Il a annoncé son départ il y a maintenant 30 minutes. Ensuite, regardez, il a fait sa déclaration et il est parti partager un barbecue avec les supporters du Paris Saint-Germain. Un tifo est en préparation pour son dernier match au Parc des Princes. Ça veut dire que là où beaucoup se posaient la question de savoir qu'est-ce qui allait se passer dimanche au Parc des Princes pour Kylian Mbappé qui n'avait pas parlé, est-ce qu'il y allait avoir une cérémonie pour lui ? Je peux comprendre les supporters du PSG qui se sont touchés par rapport à l'élimination face à Dortmund et surtout le match qu'ont disputé les Parisiens et notamment Kylian Mbappé qui était attendu. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est quand même un joueur extraordinaire qui a joué au PSG et ça aurait été terrible, je trouve, de ne pas le célébrer dans son départ. Après, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, donc naturellement, je n'ai pas le même regard. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi garder la distance nécessaire et remercier un joueur qui a marqué l'histoire du club. Il restera, on en parlait avec Thomas, le meilleur buteur de l'histoire du club et je pense qu'il va le rester pendant très longtemps. Quand tu vois Cristiano Ronaldo au Real, comment il est parti et l'image qu'il a encore du côté du Real Madrid, il y a aussi justement des choses à apprendre vis-à-vis du respect des joueurs qui quittent l'histoire d'un club. Alors, la suite c'est quoi ? Parce qu'on va se parler de plusieurs choses. La première, évidemment, c'est que ce Paris Saint-Germain va célébrer son titre de champion de France. Il restera le match de Coupe de France et je suis certain que Kylian Mbappé aura à cœur d'être décisif dans cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais qui aura lieu le 25 mai prochain. Il y a un élément aussi important. Il n'a pas cité le Real Madrid et avec Thomas, on en avait parlé. On en avait parlé au moment où justement il part en week-end et je lui ai dit si Kylian Mbappé annonce son départ, qu'est-ce qu'on fait ? Et je lui avais dit pour moi, et on est d'accord avec Thomas parce que c'est même lui qui m'avait expliqué ce schéma, il m'avait expliqué d'abord c'est le joueur qui annonce son départ et ensuite c'est le Real Madrid qui annonce l'arrivée du joueur parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus du Real Madrid. Et on est clairement dans cette ligne directrice. On a le joueur qui vient d'officialiser son départ et on a un club, le Real Madrid, qui à mes yeux ne va rien annoncer, mais ça peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, n'annoncera rien avant la finale de la Ligue des Champions quand bien même c'est un secret de polichinelle, quand bien même tout le monde sait que tout est fait avec le Real, je n'imagine pas le Real Madrid se faire polluer par l'officialisation du transfert avant la finale de la Ligue des Champions et ensuite l'annoncer, quel que soit le résultat de la finale, d'abord célébrer s'il y a victoire ou alors l'annoncer assez rapidement s'il y a défaite en finale de la Ligue des Champions. Après je peux très bien entendre aussi l'autre clé de lecture qui serait le Real préempte le sujet, annonce l'arrivée de Kylian Mbappé et met le sujet au frigo pendant quelques semaines avant de le remettre en avant. Mais ça me paraît bizarre parce que ce serait délicat par rapport au dernier match qu'a joué Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain et justement moi je m'attends plutôt à la première solution. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et ce qui va se passer. Dans la suite on va avoir l'annonce évidemment du Real et puis on va avoir justement cette présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu dans ce nouvel écrin. Alors il y a encore pas mal d'étapes on le voit mais il y a l'Euro aussi qui va arriver assez rapidement et je pense qu'entre le 1er juin date de la finale de la Ligue des Champions victoire 15ème Ligue des Champions ou non et le 14 juin il y aura la date du rassemblement des Bleus également ils devraient se retrouver autour du 7 juin il y a une semaine où tout va se passer du côté de Madrid où il faudra être connecté et je pense qu'on aura de nombreux contenus évidemment ici sur le vestiaire football club mais également chez Thomas sur Chronique Foot bien évidemment. En tout cas on a un Kylian Mbappé plutôt triste évidemment respectueux je trouve vous me direz si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain quel est votre avis sur la situation comment vous avez perçu cette déclaration est-ce que vous l'avez trouvé sincère moi je trouve qu'il a fait le taf de communication comme il sait très bien le faire il n'a pas été très heureux dans cet exercice ces dernières semaines je pense qu'il a été aussi touché par tout ce qui s'est passé du côté du Paris Saint-Germain mais je reviendrai quand même sur cet élément qui m'a marqué parce que j'ai écouté 4 fois sa déclaration la première pour écouter l'émotion la deuxième pour préparer la vidéo la troisième pour être sûr de bien avoir compris et à aucun moment j'ai entendu Nasser El Khalafi citer et c'est quand même le président du Paris Saint-Germain et c'est lui qui l'avait été le chercher c'est lui qui l'a prolongé et il n'est pas remercié et à mes yeux c'est quand même un élément fort de la part de Kylian Mbappé de ne pas l'avoir cité et justement c'est volontaire vous me direz aussi je retrace sa déclaration et il y a peut-être Louis Sénriquet qui n'a pas été cité mais je ne suis pas sûr donc vous me le corrigerez en commentaire en tout cas c'est officiel Kylian Mbappé quitte le championnat de France est-ce que c'est une bonne chose est-ce que vous êtes satisfait et si vous êtes fan du Real Madrid dites-moi aussi votre avis je suis curieux de savoir ce que vous en pensez parce que est-ce que vous avez apprécié la manière dont il a préparé ce terrain-là et qu'attendez-vous désormais de lui quel mot attendez-vous de lui parce que évidemment il n'est pas venu il y a quelques saisons il n'est pas venu il y a deux saisons il n'est pas venu il y a une saison il va arriver et il va devoir faire preuve d'humilité dans un effectif qui va disputer sa 18ème finale de Ligue des Champions je pense qu'il sera attendu au tournant en tout cas c'est comme ça que je m'attends c'est la réaction que j'attends des supporters du Real Madrid mais encore une fois dites-moi votre avis je serai curieux je vous souhaite à tous un excellent week-end on va se retrouver lundi avec Thomas qui sera gonflé à bloc Thomas je te souhaite un bon week-end les amis je vous souhaite à tous un excellent week-end et j'attends vos avis et vos réactions suite à l'annonce officielle de Kylian Mbappé qui quitte le Paris-Saint-Germain bon week-end à tous ciao